Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer, j'espère que vous allez bien, c'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet de cette étape 13 du Giro d'Italia 2022 Qui reliait la ville de Sanremo à la ville de Cuneo, donc c'était un peu le parcours vous savez qui est un peu parcouru par la classique Milan Sanremo Donc vraiment avec la première difficulté, une grosse difficulté au programme, une pente assez raide, Ascension pourtant classée en 3ème catégorie Et on a donc une échappée qui s'est dégagée avec 5 coureurs qui sont partis à l'avant du peloton et qui ont eu jusqu'à 6 minutes d'avance Dans la grosse difficulté on a un coureur qui a lâché, donc ils étaient plus que 4, un quatuor qui s'est donc constitué en tête On va aller voir justement un petit peu ce résumé en sous-format vidéo Donc là on est à 20 km de l'arrivée et les échappés encore 2 minutes 30 d'avance sur le peloton Et ça roule tellement fort dans le peloton pour arriver vers un sprint massif qu'on a un groupe qui s'est formé, un groupe de lâchés avec notamment Simon Yett, Richie Port En fait le groupe un petit peu des équipiers qui n'avaient pas forcément la force et qui se sont un peu relevés Donc voilà A 12 km de l'arrivée on a toujours 1 minute 30 d'avance pour l'échappée On commence à croire aux chances de l'échappée pour aller jusqu'au bout Est-ce qu'on va donc éviter un sprint massif qui paraissait pourtant évident ? On en avait parlé, il y avait une difficulté au programme qui pouvait provoquer que les échappés aillent au bout Et donc ça roule fort dans le peloton Mais on n'arrive pas à rentrer sur ces échappés Un peloton fatigué au bout de 15 jours de course Il y a quand même les organismes qui sont assez fatigués Ça aurait été dans la première semaine, je pense qu'il n'y aurait pas autant de difficulté pour revenir sur l'échappée 9 km, encore 1 minute d'avance pour les échappés Les voici ces 4 échappés On va quand même aller les identifier pour voir à qui on a affaire Donc là c'est la Quickstep qui roule On a également les DSM La Quickstep c'est pour Cavendish On a aussi les FDJ, il est avec Konokono Levas pour Arnaud Demar Les voici ces 4 hommes de tête, on a un français, Nicolas Prudhomme pour la AG2R On a Mirko Maestri pour la formation Eolo Entraîné par Contador et Basso, deux anciens coureurs On a Julius Vandenberg pour Education First Et Pascal Einkorn pour la Jumbo Visma Donc deux néerlandais, un italien, un français Et c'est Einkorn, le Jumbo Visma qui paraît le plus fort dans cette échappée C'est lui qui donne les relais les plus importants Et c'est lui qui est souvent à l'avant, on a de l'illustration parfaite Maestri, lui il est un petit peu fourbe, un petit peu le coureur italien Il prend pas de grand relais, pourtant il a l'air d'avoir quand même de la force Là on le voit bien en gros plan avec le vélo et ses roues Plutôt une belle image A 2 km de l'arrivée, toujours 23 secondes d'avance Ça se réduit énormément pour les échappées Vont-ils aller au bout ? Le suspense va jusqu'au bout Est-ce qu'on aura une échappée qui va se disputer cette victoire d'étape ? On a une petite montée Est-ce que les échappées vont piocher dans cette petite montée Au bout de 150 km d'effort ? Voilà, toujours Einkorn qui est le plus fort Le plus, on va dire, celui-là qui collabore le plus dans cette échappée Pour la mener jusqu'à la ligne d'arrivée Maestri en 2ème, Priodom en 3ème Et Van Dernberg en 4ème Donc là on a cette ascension Le peloton qui fait l'ascension à fond Les Bahreïn on les avait pas vus Ils roulent pour Phil Benos, le sprinter allemand On les avait pas vus Et en fait ils ont gardé un petit peu leur train intact Et là ça va faire mal à l'échapper Toujours le même à l'avant de l'échapper Et là on arrive en haut de l'ascension Ça s'est regardé Et c'est Van Dernberg qui a attaqué pour Education First Ça se désorganise Attention, si ça se regarde trop Le peloton risque d'arriver vers un sprint massif Ça se regarde toujours plus que 9 secondes sous la flamme Ils vont quand même pas échouer ici On voit le peloton qui arrive ici à droite de la route C'est terrible Et les coureurs se regardent Personne n'y va Le peloton en train de revenir avec les FDJ Deux FDJ pour amener Arnaud Demar le maillot cyclamène On le voit ici On est à plus de 500 mètres de l'arrivée Et voilà Le peloton qui va revenir sur les échappés Maestri qui fait le forcing Mais c'est foutu Les FDJ reviennent dessus Pour lancer tout simplement Donc Guarniri va lancer Arnaud Demar On voit Gaviria qui est dans la route Demar On voit Cavendish juste derrière On voit le sprinter de la DSM ici Demar lance très tôt son sprint Ça va le faire ou pas pour Arnaud Demar Ça va être très serré Benos Demar Cavendish Cavendish qui va décrocher la plus les jambes Benos sous Demar Et c'est Arnaud Demar Qui remporte sa troisième étape sur ce Giro 2022 L'échappé qui a failli y aller au bout Qui a échoué à 500 mètres de la ligne Parce qu'on a tout simplement pas eu Maestri qui a pris son relais en haut de la bosse À Anhorn Et donc les échappés se sont faits à reprendre à 600-500 mètres de la ligne C'est terrible Mais il ne faut pas se regarder dans ces mètres là Il faut se pousser jusqu'au bout ensemble Et donc là grosse erreur de la part des échappés On pouvait s'en douter C'est souvent comme ça Quand on a la victoire au bout du nez Arnaud Demar en portant de cette treizième étape Devant Phil Benos Et Marc Cavendish on l'a vu Pour avoir le classement un peu plus compé Gaviria fait 4 Alberto Dainese Celui-là que je ne retiens jamais De la team des SMF5 Il a déjà gagné une étape C'est une surprise d'ailleurs Et c'était la première victoire italienne sur ce Giro Simone Consomni Un autre scripteur italien Sixième pour la Cofidis Driss Debon 7ème Nizzolo 8ème Vandramé 9ème Et Tobias Bayer 10ème pour la Alpecine Phoenix Donc voilà Triste scénario pour les CHP Qui n'est pas allé au bout Malgré que moi personnellement J'y ai cru énormément J'étais sûr qu'ils allaient aller au bout Ça s'est regardé Mais c'est vrai que le peloton est revenu très fort Notamment à l'image des FDJ Qu'ont fait un travail exemplaire Enfin Arnaud Desmar peut vraiment Donner cette victoire aussi à son équipe Qui a été exemplaire Que ça soit dans le Finan Avec Ramol Sinkenab Tout ça Et demain On se retrouvera pour cette 14ème étape Beaucoup plus vallonné Et à noter qu'on a oublié D'annoncer une triste nouvelle Romain Bardet a quitté la route du Giro 2022 Il était malade Il était souffrant Il avait de la fièvre Des douleurs à l'estomac Problème digestif Romain Bardet a abandonné Sur cette 13ème étape Lui qui était en phase De faire un très très beau résultat Quasiment un top 10 assuré S'il allait au bout Pourquoi pas plus Un podium Voir une victoire sur ce Giro Il abandonne pour des soucis de santé Fièvre Problème gastrique On ne saura pas ce que ça redonnait Pour Romain Bardet Qui sera très certainement Par contre sur le Tour de France C'est le point positif Tout dépend de la DSM Ce qu'ils avaient prévu Comme scénario initial Au niveau par exemple S'ils jouaient le Springt Ou le Général Ou est-ce qu'un autre leader De la DSM et tout ça Pouveait gagner le Tour de France Mais je pense personnellement Qu'on retrouvera Romain Bardet Sur les routes du Tour de France La team Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner A activer la cloche Pour suivre le Giro Qu'on kiffe ensemble Ce Giro d'Italia 2022 Et je vous dis donc A très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao